Nous devons prendre conscience de cette responsabilité qui est la nôtre, qui consiste à nous affirmer comme une véritable Église. Une véritable Église qui puise ses ressources sur le Christ Jésus. Véritable Église qui a son regard articulé et vers le ciel et vers la terre. Les missionnaires ont été décédés en 1961 et ont été décédés en 2015. Donc l'an 2015, ce sera le point zéro. Parce que nous avons fonctionné la voie de la Nouvelle-Suele et puis de la Norvège. Et puis nous avons dit, puisque nous avons mis là, alors en 2015, zéro. Donc zéro francs CFA, zéro couronne, zéro euro. Ça veut dire que désormais, à partir de l'an 2015, il nous faudra marcher par nous-mêmes, fonctionner par nous-mêmes. Et bien évidemment, au regard de cette responsabilité qui va certainement s'affirmer davantage, il faudra que nous réfléchissions au moyen de pourvoir à cette survie. Il y a eu l'an 2015. Je ne sais pas si tu as un chien. Vous savez, je ne sais pas si tu as un chien. je suis un chien, je ne sais pas si tu as un chien. L'internet ne sait pas si tu as un chien. Je ne sais pas si tu as un chien. Un téléphone est un téléphone, c'est-à-dire, telle est la longueur du cadavre, telle est aussi la longueur du cercle. Ça veut dire que si tu as un chien, tu as un chien à Brazzaville. Mais au fait, si tu as un chien à Brazzaville, tu as un chien à Brazzaville, tu as un chien à Marlonga, tu as un chien à Marlonga. Est-ce qu'on ne peut pas exploiter ce créneau pour justement chercher des sous ? C'est bon. C'est bon. Nous avons un chien à Marlonga, c'est cette année en fait. Nous avons un chien à Marlonga, nous avons un message de quelqu'un à Montpellier, dans la CEVA, la Communauté Évangélique d'Action Apostolique. Nous avons un chien à Marlonga, en 2005. Nous avons un membre de la CEVA. Et donc, nous avons un chien à Marlonga avec la CEVA, une chien à la Congo. Pour ce qu'on a fait, pour une chien à la cérémonie, nous avons un entangé Speaker a intégré la famille qui ne vivait pas la CEVA. Et pour cela, je vais vous inviter à l'Afrique centrale, alors choisissez un lieu devant abriter cette grande rencontre. Par le passé, on se disait, il faut qu'on aille chez les Kimbanguistes. Les Kimbanguistes, ce sont quand même nos enfants. Ah ! Dans le temps où on allait, il y a eu une réunion que l'église évangélique du Congo devait abriter, mais pour cela, les responsables étaient allés solliciter le centre d'accueil Kimbanguiste. Et il y a eu des moments où on est allé voir nos frères catholiques pour consigner Voëla. Pour consigner Voëla, pour nos réunions. Bon, heureusement que par la grâce de Dieu, nous avons Sueco qui est en train de s'élever et qui est en train de s'affirmer notoirement que le Seigneur soit béni pour cela. Et tout de suite, nous nous sommes à Réunion, il y a une trénate à la pointe noire, ça nous va structurer qu'elle est. Mais à Brazzaville, il n'y a pas quelque chose de ce genre. Nous n'en avons pas. Et c'est pourquoi nous avons pensé à, non pas un complexe hôtelier, ce qui serait très ambitieux, nous avons pensé à une auberge. Parce que nous avons du terrain à Mansimou, nous avons tenté d'ériger une auberge de quatre niveaux dans laquelle nous aurons une salle de conférences d'à peu près 150 places, un restaurant de 100 places, et le coût estimatif en francs CFA est de 525 millions de francs CFA. Nous avons identifié un certain nombre de fondations qui avaient été posées, qui avaient été posées sur le site de Mansimou, mais sur lesquelles aucun édifice n'avait été érigé. Et donc, à ce jour, les enseignants de la faculté de théologie protestante de Brazzaville, dont celui que je viens de remplacer, qui m'a confié sa clé, c'est-à-dire le frère Mabunda, je disais que ces enseignants sont mal logés à côté de cette heure. Il y a auberge, l'église compte sur sa diaspora, ça c'est de un. De deux, il y a une campagne sur le don, ça c'est au niveau de la diaspora congolaise à travers le monde. Secondo, donc, il y a un aspect de la vie. Dans le niveau du Congo, il y a un an qui a lancé à partir de la vie, il y a une famille, un sac de ciment. C'est pour l'église évangélique du Congo, c'est pour ton église, c'est pour notre église, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ.